Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la mythologie, mais pas la mythologie dans son ensemble, mais plutôt à un personnage, un héros, un héros grec, Héraclès, plus connu sous son nom romain, Hercule. Nous allons nous intéresser à sa vie, à sa naissance, aux événements qui ont ponctué sa vie, aux travaux qu'il a effectués. Si vous voulez connaître la suite et découvrir le héros grec, suivez-moi. Dès sa naissance, il manifeste une grande force et une immense puissance, chose aucunement étonnante, car le père d'Héraclès n'est autre que Zeus, le roi des dieux. La mère d'Hercule, Alcmen, qui l'engendra avec Zeus, qui avait pris l'apparence d'amphitryon, mari de Alcmen. Plus tard, Apollon lui impose le nom mystique d'Héraclès, qui veut littéralement dire « la gloire des rats », en prévision des épreuves que l'épouse de Zeus va lui imposer et qu'ils doivent servir la gloire de la déesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Terrible animal, frère du Sphinx, ne peut être blessé à aucune arme. Héraclès doit l'étrangler à main nue. Le combat contre le lion est l'une des facettes de l'initiation royale. Bête monstrueuse qui vit dans un marécage à neuf têtes, dont une se révèle immortelle. Chaque fois qu'on en coupe une, deux autres se révèlent. Le neveu d'Héraclès, Iolas, lui apporte son aide. Muni d'un flambeau, il brûle les bases des têtes à mesure que Héraclès l'étrange. Puis Héraclès enterre la tête immortelle. Il s'agit pour le héros de faire sortir l'animal gigantesque en criant, puis de l'épuiser. Finalement, Héraclès le porte sur ses épaules et le conduit jusqu'à Mycène. Pendant un an, Héraclès poursuit cette biche infatigable, animale d'Artemis. Elle a des cornes d'or et des sabots d'erran. Et la prendre sans la tuer demande une infinie patience, ce que Héraclès arrivera à faire. Ces oiseaux ont un bec et des cerfs d'arain, ce qui leur permet d'attaquer et de tuer les voyageurs pour se repaître d'eux. Athéna conseille à Héraclès de les effrayer avant de leur décocher des flèches et de les tuer. Le roi Ogias possède des bœufs qui vivent regroupés dans des étables qui n'ont jamais été nettoyés. Pour parvenir à nettoyer les étables, Héraclès détourne le cours de deux rivières et en une nuit s'acquitte de cette tâche. Le roi Minos, qui avait promis à Poséidon de lui sacrifier le premier animal qui sortirait de l'eau, c'est un magnifique taureau que Minos garde parmi son troupeau. Sacrifiant une autre bête de moindre valeur, furieux, Poséidon rend le taureau fou et il se met à ravager l'île. On demande alors à Héraclès de dompter le taureau. Le roi Diomède possède deux juments qu'il nourrit de chair humaine. Hercule doit dompter les juments. Il ira jusqu'à donner Diomède en pâture, à ses propres jumeaux. S'emparer de la ceinture de la reine des Amazones ne présente aucune difficulté, car la reine tombe amoureuse d'Hercule et lui offre en présence sa ceinture magique. Cependant, ce n'est pas du goût des rats qui, déguise en Amazone, fait courir le bruit que le héros veut enlever la reine. Immédiatement, les Amazones combattent Hercule, qui se croit trahi par la reine, la tue, prend la ceinture et massacre toutes les Amazones avant de partir de l'île. Les Boeufs de Gérion, qui passe pour être l'homme le plus fort de la terre, est un monstre à trois corps, réuni par la taille, qui vit sur les bords occidentaux de la Méditerranée. Au cours de ce périple, Hercule franchit le détroit de Gibraltar, dresse deux colonnes de part et d'autre du détroit. Il doit affronter le pasteur Eurytion, le chien à deux têtes. Horthos et pour finir Gérion lui-même. Le troupeau entier sera amené à Eurysthée, qui l'offre à Hera en sacrifice. Les pommes d'or des Hespérides, personne ne sait où les trouver. Hercule fait appel à la ruse et demande au titan Atlas, père des Hespérides, d'aller cuire les fruits merveilleux. Pendant qu'il soutient la vuste céleste à sa place, quand le titan revient, il renâcle à reprendre sa charge. Le héros se décharge du fardeau en prétendant qu'il a besoin d'un coussin. Cerbère est un chien à trois têtes, chargé de garder le royaume d'Hadès, de laisser entrer les morts dans les enfers, mais d'empêcher leur sortie. Une fois encore, Hercule ne peut pas faire usage de ses armes et doit lutter contre le monstre à main nue. Il parvient à lui arracher les pattes et à le porter tout le long du chemin, allant vers Mycène. Eurysthée, effrayée, se cache dans une jarre et demande à Héraclès de ramener le fauve aux enfers. Djanir, qui n'accepte pas que son époux ramène de l'un de ses voyages, une esclave nommée Yol, d'une extrême beauté, elle adresse à son époux une tunique teinte avec le sang d'un centaure, qui est censé posséder un charme magique. Lorsqu'Hercule la met, il ressent aussitôt d'effroyables brûlures qui le torturent. La souffrance devient à chaque instant plus insupportable, si bien qu'il décide de mettre fin à ses jours. En montant sur le bûcher, un de ses amis allume la flamme et le héros atteint la gloire solaire rejoignant les dieux de l'Olympe. Comme on l'a vu, la vie d'Hercule est ponctuée de nombreuses aventures, drames, épreuves, forgeant un peu plus sa légende de héros mythologique. J'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo et que vous en avez appris un peu plus sur Hercule. Si vous voulez connaître mes nouvelles vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien et pensez à liker, vous abonner et commenter. Je vous remercie à tous. Merci.